Bonjour, une nouvelle méthode pour vous présenter les fiches, surtout celles qu'on ne peut pas filmer. Là vous allez voir, je vais parler de vis, de joint, de roulement, de couple de serrage, évidemment on ne peut pas faire de vidéo là-dessus. Donc je vais tester cette méthode. Bon, on passe au TY250 bi-amortisseur. Dans le même ordre que tout à l'heure, couple, quitte vis, joint et roulement. Toujours avec le tableau des couples de serrage en correspondance avec le diamètre du boulon et cette fois la clé qui sert à desserrer le boulon. 10, 12, 13, 14, 17. Quelques couples de serrage spécifiques, en principe c'est ceux qu'on emploie le plus souvent. Et en bonus, quelques jeux standards, dimensions, épaisseur des mâchoires, tous ces trucs-là. On passe aussi au kit visserie, ici donc pour le carburateur. Ici, carter gauche, carter droit, volant, embrayage, les deux sur la même photo. Et ici, la visserie pour l'assemblage du bloc moteur. On passe à l'emplacement des spies et roulements du 250 bi. Donc, alors, et toujours en jaune les spies, en bleu les roulements. Ici, la pompe à huile. Le robinet de réservoir. La roue arrière, axé moyeux. La roue avant, axé moyeux, idem. Plus, un peu pour le compteur. Le sélecteur et le mécanisme de sélection de vitesse. Le T2 fourche. Vous voyez, dans les roulements, là en bleu, vous voyez les billes. Donc, il y a aussi les billes dans les roulements. Le BO. Ici, on voit les amortisseurs et le protection. Mais en fait, ça concerne le BO. Le bras oscillant. La boîte à vitesse. La fourche. Avec ses deux tubes et ses deux fourreaux. Le kick et la noix de kick. L'embrayage. Avec les disques lisses, garnis, la cloche. Un tout, quoi. Apparemment, il y a même la commande d'embrayage, là. Là, vous voyez le SPI. Et on finit avec le haut moteur. Piston, axe de piston. Bielle, pied de bielle. Tête de bielle. Et villebrequin. Voilà, j'espère que c'est à peu près compréhensible. Bon, c'est un peu difficile de regarder les images, de lire, d'écouter. Et bon, on peut toujours faire pause, hein, avec le Medea Player. Et regarder ce que l'on veut. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'était une nouvelle expérience pour moi. Un peu difficile, je dois l'avouer. Je vais voir si je continue. Je vais proposer ça au staff. Voir ce que ça donne. Merci. Sous-titrage ST' 501